On s'est arrêté la dernière fois dans la reconstruction spinoziste de l'univers à la fin de la théorie des attributs. Je vous rappelle la structure de cette partie de l'éthique 1, proposition 19-20, la théorie des attributs, et bien entendu, elle sera complétée par les deux premières propositions de la deuxième partie, sur la pensée, sur l'étendue. Proposition 21-23, celle qu'on va voir maintenant, c'est la théorie des modes infinis. Proposition 24-28, la théorie des modes finis. Et proposition 29, le résumé et la conclusion, la théorie de la nécessité. Donc, je reprends à la proposition 21. Donc, dans les trois propositions qui suivent, 21, 22, 23, Spinoza va traiter de ce que les commentateurs appellent les modes infinis. C'est exactement les modes infinis immédiats et médias. Ces termes ne sont pas sensibles de Spinoza, encore que vous verrez qu'ils utilisent le terme médiatement ou immédiatement, un peu plus loin. Alors, quel est le problème que ça pose ? D'abord, que cette formulation est très éliptique. C'est lié de façon extrêmement rapide. Vous remarquerez en particulier la démonstration de la proposition 22, qui consiste simplement à dire que la démonstration de cette proposition se fait de la même façon que celle de la précédente. Ce n'est pas évident, après tout, puisqu'il s'agit d'un autre type de mode infini. Donc, premièrement, c'est très éliptique. Deuxièmement, il n'y a pratiquement aucun exemple, si ce n'est celui de l'idée de Dieu, dont Spinoza ne donne d'ailleurs pas la preuve réelle qu'il est à mode infini. Il le présente plutôt comme une hypothèse. Alors, cette théorie des modes infini, elle sera complétée dans la deuxième partie par les propositions 3, 4, 5, 6, 7, c'est-à-dire tout ce qui y va justement de la théorie plus précise des deux dieux à ce qu'on appelle la théorie du parallélisme, ce qu'on appelle à tort la théorie du parallélisme. Et puis, elle sera complétée, surtout dans les dernières années de la vie de Spinoza, par la lettre 64. Son ami Schuller, ayant lu visiblement ces textes que nous allons voir là, lui posera la question sur le fonctionnement de ces modes infini, et Spinoza répondra cette fois avec quelques exemples. Donc, quand on en sera à éthique 2, on étudiera en même temps l'être 64. Pour l'instant, je m'intéresse simplement à la place de ces propositions dans le déroulement de éthique 1. Alors, question, pourquoi des modes infinis ? Pourquoi est-ce qu'entre la substance et les attributs d'une part, les modes finis de l'autre, il y a cette théorie des modes infinis ? Alors, Spinoza ne nous le dit pas explicitement, il procède autrement, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, là où une philosophie traditionnelle attendrait une théorie de la création, ou une théorie du passage de l'infini au fini, pour Spinoza, une telle question ne se pose pas. D'une part, il n'y a pas un moment donné, un instant où Dieu aurait créé le monde, donc où la substance aurait constitué les modes finis. D'autre part, il n'y a pas non plus d'émanation. Vous savez qu'il y a certains commentateurs qui ont interprété justement la théorie des attributs et des modes infinis comme étant une sorte d'émanatisme, c'est-à-dire qu'on passerait de la substance aux attributs, des attributs aux modes infinis, ainsi de suite. Alors d'abord, c'est faux du point de vue du rapport entre substance et attribut. Les attributs ne sont pas des émanations de la substance, ils sont la substance elle-même, ils sont l'essence de la substance. Et d'autre part, ce n'est pas suivant un mode émanatif qu'on passe des attributs aux modes infinis et aux modes finis. Il s'agit au contraire d'emmettre qu'il y a toujours déjà du fini et de rendre compte des lois selon lesquelles ces modes finis existent. Donc en fait, les modes infinis sont là non pas pour nous expliquer la création du fini, mais pour nous expliquer comment il se fait que les modes finis existent non pas par hasard, non pas dans un chaos ou un désordre absolu, mais suivant des lois rigoureuses. C'est-à-dire comment il se fait que la substance se donne à elle-même sa réalité, s'affecte elle-même d'un certain nombre de modes, non pas dans le désordre, mais selon un certain ordre. Cet ordre, c'est celui des lois. Le monde des lois, c'est les modes infinis. Donc, si Spinoza éprouve le besoin d'insérer entre la notion de substance attribue et la notion de notre fini, cette notion des modes infinis, c'est pour essayer de penser, suivant qu'elle structure, l'infinie productivité qu'est la substance produit ses effets. suivant que les structures, elles s'affectent elles-mêmes d'une infinité de modes. Autrement dit, il ne faut pas concevoir le dieu spinoziste comme une espèce de chaos qui produirait de façon désordonnée toute une série de choses singulières. Précisément parce que les choses singulières sont une série. Ils sont produits suivant des lois, suivant des systèmes de lois qui sont les premières affections de la substance. Et comme, encore une fois, la substance n'existe que dans la multiplicité infinie de ses attributs, on ne pourra penser ces modes infinis qu'attribut par attribut. Donc, la difficulté qui explique le caractère elliptique des trois propositions qui viennent, c'est que ce qui doit être dit va être dit à la fois de façon générale et en même temps de façon valable pour chaque attribut, quel qu'il soit, y compris ceux que nous ne connaissons pas. Alors, je vous rappelle, pour l'instant, on vous a simplement dit, au passage, nous avons constaté que parmi les attributs, il y avait la pensée et l'étendue. Mais ça n'a pas été démontré. Ça ne sera démontré que dans les deux premières propositions de l'éthique 2. On a vu apparaître, dans les scolies, cette émergence de l'attribut de la pensée à titre de matériaux de réflexion sur l'attribut. Ça va être pareil ici. Donc, proposition 21. Je traduis parce que la traduction est un peu approximative. « Tout ce qui suit de la nature absolue de quelque attribut de Dieu, pardon, toutes les choses, je préfère traduire en lien par toutes les choses, toutes les choses qui suivent de la nature absolue de quelque attribut de Dieu ont dû exister toujours et en tant qu'infini, autrement dit, « Elles sont éternelles et infinies par le même attribut. » Vous notez qu'il dit bien « omnia » au pluriel. Donc, il ne tranche pas dans l'immédiat la question de savoir combien il y a de modes infinis qui suivent directement, absolument, de la nature d'un attribut. Alors, qu'est-ce que ça veut dire suivre ex absoluta natura attributi, de la nature absolue de l'attribut ? Il ne le dit pas ici, mais on en trouvera l'explication un peu plus loin dans la démonstration de la production 23 où Spinoza va dire « en tant que cet attribut exprime l'infinité et la nécessité de l'existence ou l'éternité, c'est-à-dire en tant que on le considère absolument. Quatenus absoluta consideratur. » Donc, considérer un attribut absolument ou considérer sa nature absolue, c'est le considérer en tant qu'il exprime nécessité et infinité de l'existence. Et c'est ça, l'éternité. Vous savez déjà, depuis la définition de l'éternité. Autrement dit, la chose dont on parle, les choses dont on parle ici, les omni-art en question, elles suivent non pas d'un attribut en tant qu'il est déjà affecté par un mode, mais en tant qu'il exprime directement l'infinité et l'existence. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces omni-art qui suivent la nature absolue de l'attribut ? On peut en dire deux choses. Premièrement, qu'elles sont, qu'elles ont dû toujours exister et d'autre part, qu'elles sont infinies. Et le dû toujours exister est répété dans la deuxième partie de la proposition par éternel. Alors, c'est intéressant comme équivalence. Ça veut dire qu'au moins en un certain sens, éternel veut dire perpétuel. Éternel veut dire qu'il y a toujours existé. J'insiste là-dessus parce qu'on dit souvent que chez Spinoza, l'éternité, ce n'est pas la perpétuité. C'est vrai. C'est vrai, mais en un certain sens, d'un certain point de vue, l'éternité implique la perpétuité. Donc l'éternité n'est pas la même chose au sens strict que la perpétuité, mais quand il y a éternité, il y a perpétuité. L'éternité, ça n'est pas une durée indéfinie, mais quand il y a éternité, il y a comme conséquence, et non pas comme équivalence stricte, une perpétuité dans la durée. Alors, il faut accepter ces deux aspects du rapport éternité-perpétuité. Sans ça, on ne peut pas concilier les différents énoncés de Spinoza sur l'éternité. Donc quand il définit l'éternité, il ne la définit pas par la durée, mais en revanche, le fait d'être éternel a des conséquences dans la durée. D'où cette expression qui, sinon, pourrait sembler tenante, a dû toujours exister. Puisque toujours exister, c'est dire que les choses existent toujours et a dû toujours exister, ça revient bien à le situer dans la durée, dans une durée indéfinie. Cette durée indéfinie, ce n'est pas la même chose que l'éternité, mais ça en a la conséquence. Et réciproquement, ça peut en être le signe. Donc, regardons la démonstration. La démonstration va porter d'abord sur l'infini, première partie, et ensuite, sur l'éternité. Alors, première partie, démonstration, elle va à peu près de soi, c'est démonstration par l'absurde, c'est-à-dire que, si on le nie, donc si on nie que ce qui suit la nature absolue d'un attribut soit infini, à ce moment-là, on est amené à une contradiction insupportable. Je lis le texte. Si vous le niez, concevez, si vous le pouvez, que dans un attribut de Dieu, quelque chose qui soit fini et ait une existence ou une durée déterminée, suive de la nature absolue de cet attribut. Autrement dit, on se place dans l'hypothèse inverse. On admet que dans un certain attribut, quel qu'il soit, on va très vite donner un exemple, que dans un certain attribut, il existe, je traduis dans le vocabulaire plus technique, un mode fini et que ce mode fini suive directement de la nature absolue de Dieu. Autrement dit, que ce mode fini, Jean-Piedre sur la suite du raisonnement, ne suive pas d'un autre mode fini, mais suive uniquement de la nature absolue de l'attribut. Donc un mode fini n'est pas besoin d'autre chose que la nature absolue de l'attribut pour exister. Spinoza donne immédiatement un exemple. Par exemple, l'idée de Dieu dans la pensée. Donc la pensée, puisqu'on suppose qu'elle est un attribut de Dieu, effectivement, elle est supposée dans ce qui précède, mais là, c'est la première fois que comme exemple de mode, il nous donne l'idée de Dieu. Donc, sans démonstration, il nous dit, on a déjà supposé que la pensée, comme l'étendue, est un attribut divin. Maintenant, supposons que parmi, à l'intérieur de cet attribut, il y a un mode particulier qui est la pensée, qui est, pardon, l'idée de Dieu. Donc ça, c'est une hypothèse dans l'hypothèse. La pensée, puisqu'on suppose qu'elle est un attribut de Dieu, est nécessairement infinie de sa nature, et d'autre part, en tant qu'elle a l'idée de Dieu, on la suppose finie. Pourquoi elle suppose finie ? On suppose qu'elle contient un attribut, pardon, un mode qui suit directement de sa nature absolue et que ce mode est fini. Donc, il y a, dans l'attribut infini, un mode fini qui suit directement de sa nature absolue. Dans ce cas-là, ça implique de l'affinitude à l'intérieur même de l'attribut. Je résume aussi l'argument. Ça veut donc dire qu'on introduit l'affinitude là où on ne peut absolument pas l'introduire, c'est-à-dire dans l'attribut puisqu'on ne pourrait pas justifier d'où vient cette limitation. Deuxième temps du raison maintenant. Ce qui suit ainsi, alors ensuite, ce qui suit ainsi de la nécessité de la nature d'un attribut ne peut avoir une durée déterminée. Si vous le niez, donc de nouveau une démonstration par l'absurde, supposer qu'une chose qui suit de la nécessité de la nature d'un attribut soit donnée en quelque attribut de Dieu, de nouveau le même exemple, par exemple l'idée de Dieu dans la pensée, et que cette chose soit supposée n'avoir pas existé ou ne devoir pas exister à un certain moment du temps. Alors, la traduction appune à un certain moment du temps est très maladroite parce qu'elle introduit l'idée de temps là où elle n'est pas dans le texte. Il dit à un certain moment tout court. Chez Spinoza, vous avez bien un vocabulaire technique qui implique éternité, durée et temps. Mais ici, on joue seulement sur deux termes, éternité et durée. Il n'est pas question du temps. Le temps, c'est simplement ce qui sert à mesurer la durée. Non, il n'est pas du tout ici question de ces problèmes de mesure ou autre. Donc, je modifie cette direction appune en supprimant l'expression du temps en disant simplement cette chose soit supposée à ne voir pas exister ou ne devoir pas exister à un certain moment. Ça implique donc que dans la durée de cette chose, il y a eu d'abord l'inexistence, puis un commencement, puis une fin. L'existence est en comprise entre ce commencement et cette fin et ensuite de nouveau l'inexistence. Donc, c'est clair qu'ici, Spinoza pense la négation de l'éternité sous la forme de la négation de la perpétuité. Comme cependant, la pensée est supposée être un attribut de Dieu, elle doit exister nécessairement et être immuable. Le fait qu'elle soit immuable, ça nous renvoie au corollaire 2 de la prohibition 20. Dieu, autrement dit, tous les attributs de Dieu sont immuables. Alors, on peut remarquer que ce corollaire 2 n'introvisait pas l'idée de durée en tant que telle. Simplement, l'idée d'immutabilité permettait de penser le rapport entre éternité et durée. Dire immutabilité, c'est bien penser, au fond, l'effet de l'éternité dans la durée. Être immuable, c'est ne pas changer et surtout ne pas changer pour des raisons extérieures. Donc, avoir des raisons internes de ne pas changer. C'est la même chose que l'éternité, oui, mais ça exprime l'éternité dans un lexique qui est celui de la durée, c'est-à-dire qui permet de comprendre pourquoi, à l'intérieur de la durée, il y a des choses qui changent, même si elles durent très longtemps sous la même forme, nécessairement avant, elles changeront, et des choses qui ne changent pas. Celles qui, à l'intérieur de la durée, ne changent pas, c'est celles qui ont soit son éternel soit une raison d'être éternel. Donc, dans l'hypothèse fausse, on se place ici. La pensée est un attribut de Dieu et elle est immuable. Donc, au-delà des limites de la durée de l'idée de Dieu, qu'on suppose n'avoir pas existé ou ne voir pas existé à un certain moment du temps, la pensée devra être sans l'idée de Dieu. Or, cela est contre l'hypothèse, et c'est là qu'on trouve une quasi-définition, car on suppose que cette pensée étant donnée, l'idée de Dieu en suit nécessairement. Donc, je résume le raisonnement. Si l'idée de Dieu suit immédiatement de la nature absolue de Dieu, de la nature de Dieu conçue comme souhaiterieuse pensée, ça veut dire que dès qu'il y a pensée, donc éternellement, il y a ce mode infini. si on admet que ce mode infini peut ne pas être éternel, alors ça veut dire qu'il y a un moment, et encore une fois, nous plaçons dans la durée, où l'attribut pensé se trouve sans le mode infini qui pourtant est coextensif à son existence, ce qui est absurde. Donc, l'idée de Dieu dans la pensée, et là, on remonte à la théorie générale des attributs, pas plus qu'aucune autre chose qui suit nécessairement de la nature d'attribut de Dieu prise absolument ne peut avoir une durée déterminée. Et au contraire, par la vertu de cette attribut, cette chose est éternelle. On observera que ce qui est dit ici, doit être affirmé de toute chose qui est dans l'attribut de Dieu suit nécessairement de la nature de Dieu prise absolument. Autrement dit, l'exemple de la pensée et de l'idée de Dieu ne vaut pas à cause des caractéristiques particulières de la pensée et des caractéristiques particulières sur l'idée de Dieu, elle vaut par les caractéristiques générales de ce qui fait la pensée à la tribu. Donc, dans toute attribut, y compris ceux que nous ne connaissons pas, y compris aussi l'étendue, le mode infini qui se tire de la nature absolue de la tribu aura cette caractéristique l'éternité. Remarque en passant, ça implique donc que l'éternité n'est pas seulement une caractéristique de la substance d'attribut, mais qu'elle peut caractériser certains modes. On en a ici un exemple, on en a ici un premier exemple. Ça veut dire que dans chaque attribut, il y a au moins un mode qui est éternel, le mode infini immédiat. Donc, la première structure que se donne Dieu, que se donne la substance dans chaque attribut pour produire tous ses effets suivant certaines lois à l'éternité, exactement comme la substance et chacun de ses attributs est éternelle. Attention, ça ne veut pas dire que tous les modes sont éternels, ça ne veut pas dire que certains sont éternels dans n'importe quelle condition. À chaque fois qu'on voudra dire que tel ou tel mode est éternel, il faudra démontrer des raisons spécifiques, des raisons singulières plutôt de cette éternité. Propulsion 22. Tout ce qui suit d'un attribut de Dieu, en tant qu'il est affecté d'une modification qui, par la vertu de cet attribut existe nécessairement et est infinie, doit aussi exister nécessairement et être infinie. Propulsion 22. On s'interroge maintenant non plus sur la nature absolue de l'attribut de Dieu, mais sur ce qui est produit par l'attribut de Dieu en tant qu'affecté du premier mode qu'on a déduit, c'est-à-dire en tant qu'affecté du mode infini média. Alors, on est donc dans le cas de ce que les commentateurs appellent le mode infini média. Donc, si vous êtes en train ici d'énoncer que dans chaque attribut, outre le ou les modes infinis média, on a une deuxième sorte de mode infini qui se déduisent non plus directement de la nature infinie de Dieu, de sa nature absolue, mais de l'affection de cette nature par le premier mode. Donc, c'est une deuxième modification de chaque attribut. Alors, on attend une démonstration qui nous précise ce qu'il y a de caractéristique et cette démonstration manque, ou plutôt, elle se réduit à cette formule que je disais tout à l'heure. elle est la même que précédemment. Ce qui nous reste un peu sur notre fin. Parce que, si elle est la même que précédemment, on a du mal à voir ici en quoi le mode média se distingue de mode immédiat. Si ce n'est simplement par son type de production. Et nous n'en saurons pas vraiment plus jusqu'aux premières propositions d'éthique 2. Proposition 23. Tout mode qui existe nécessairement et est infini. Donc là, on est en train de prendre la question à l'envers, de l'autre côté, par la ciproque. Tout mode qui existe nécessairement et est infini a dû suivre nécessairement ou bien de la nature d'un attribut de Dieu pris absolument ou bien d'un attribut affecté de modification qui elle-même existe nécessairement et est infini. donc chaque fois qu'on rencontrera dans la nature un mode nécessaire et infini, on saura qu'il s'agit d'un des deux modes précédents, c'est-à-dire soit du mode infini-média, soit du mode infini-média. Il ne pourra pas y en avoir d'autres. Donc tout mode infini qu'on rencontrera dans la nature sera soit issu directement de l'attribut de sa nature absolue, c'est-à-dire de l'attribut en tant qu'il exprime l'incité et l'éternité d'existence, soit de l'affection de cet attribut par le premier mode infini. Donc il n'y a pas une série infinie ou même une série nombreuse de modes infinis. C'est-à-dire que le mode infini-média et le mode infini-média suffisent aux yeux de Spinoza pour rendre compte de l'ensemble de l'existence des modes finis. On n'a pas une longue série ou une longue création. Autrement dit, il suffit de très peu de choses pour constituer le principe des lois de la nature dans chaque attribut. En disant ça, je suis en train de traduire le langage abstrait de Spinozaici par un langage concret qui est aussi le sien, mais ailleurs. Et puis, c'est tout ce qu'il nous dit ici sur ces modes infinis. En l'instant, c'est un peu étonnant que tout cela tienne en une page et demie quand on pense aux innombrables volumes que les commentateurs ont consacrés. Mais à vrai dire, la plupart des commentateurs viennent plutôt de l'année 64. Donc, on y reviendra dans les titres 2. Donc, Spinoza estime que ce qu'il a dit ici suffit maintenant pour rendre compte de ce qu'on va trouver dans les modes finis. Les modes finis, termes que Spinoza non plus n'utilise jamais, ce sont les choses singulières. On va leur consacrer les propositions 24 à 28. Les propositions 24 et 25 parlent de leur essence. Les propositions 26 à 28 parlent de leur existence et de leur causalité. Donc, proposition 24. L'essence des choses produites par Dieu n'enveloppe pas l'existence. Démonstration. Cela est évident par la définition 1, c'est la cause de soi, car ce dont la nature considérant en elle-même enveloppe l'existence est cause de soi, et existe par la seule nécessité de sa nature. Donc, les choses singulières produites par Dieu ne sont pas cause de soi, donc elles n'enveloppent pas l'existence. Remarquez que dit comme ça, si je traduis l'essence des créatures n'enveloppe pas l'existence, c'est quelque chose qu'une théologie traditionnelle accepterait parfaitement. Donc, on retrouve comme ça de proche en proche des formules qui, au moins dans l'énoncé du théorème, pas forcément la démonstration, ressemblent à des thèmes de la théologie judéo-chrétienne traditionnelle. Simplement, il faut voir qu'à chaque fois, le schéma démonstratif qui est dessous, qui est produit, est totalement différent. Alors, corollaire, proposition 24, il suit de là que Dieu n'est pas seulement la cause qui fait que les choses commencent d'exister, mais aussi celle qui fait qu'elles persévèrent dans l'existence. Autrement dit, pour utiliser un terme scolastique, Dieu est cause de l'être des choses, causa sendi. Car soit qu'elles existent, soit qu'elles n'existent pas, toutes les fois que nous avons égare à leur essence, nous trouvons qu'elles n'enveloppent ni existence ni durée, et ainsi leur essence ne peut être cause ni de leur existence ni de leur durée. mais Dieu seul a la seule nature de qui il appartient à exister. Alors, en essence, ce corollaire est plus important que la proposition 24 elle-même. Parce que qu'est-ce qu'il énonce ? Il énonce que la causalité divine ne se borne pas à la production instantanée de la chose, mais que cette production est continue. On n'est pas loin de la thèse cartésienne de la création continuée. Et d'ailleurs, un certain nombre d'adversaires de Descartes ne se feront pas faute de le faire remarquer. C'est-à-dire qu'il va paraître à la fin du XVIIe siècle, au début du XVIIIe, toute une série de réfutations du cartésianisme consistent essentiellement à dire que la théorie de la création continuée contient en germe le spinosisme. Il faut quand même ajouter un certain nombre de choses pour arriver au spinosisme. Mais c'est vrai que dans la théorie de la création continuée, on a quelque chose qu'on retrouve ici. L'important, c'est que Dieu, quand on dit qu'il est cause de l'existence des choses, est cause à la fois de leur début dans l'existence et de l'effort qu'elles font pour persévérer dans leur être, effort dont on verra un peu plus loin, qui est en même temps un effort pour produire des effets. C'est-à-dire dire que Dieu est cause à la fois de l'essence et de l'existence des choses, ça implique aussi qu'il est cause de leur productivité et de leur causalité propre. Donc, en fait, ce qui est posé ici dans ce corollaire, ce sont les bases de la causalité propre à une chose singulière, c'est-à-dire la causalité interne de votre fille. Proposition 25. Dieu n'est pas seulement cause efficiente de l'existence, mais aussi de l'essence des choses. La démonstration semble très simple. Si vous le liez, c'est donc que Dieu n'est pas cause de l'essence et ainsi, action 4, l'essence des choses peut être conçue sans Dieu. Or, cela, proposition 15, est absurde puisqu'on sait que rien ne peut être conçu sans Dieu. Donc, Dieu est cause aussi l'essence des choses. Ces émonstration par l'absurde, elle est très simple, mais en fait, il faut voir que sous cette forme-là, elle demeure extérieure à la question. Elle nous montre simplement que si on admet que Dieu est cause de tout et que rien n'est en dehors de Dieu, à ce moment-là, même l'essence des choses est un effet de Dieu. Le problème, c'est que si on en reste à cette formulation, au fond, il y a un grand nombre de théologies différentes qui pourraient accepter cette formule. Toutes les théologies, disons, d'essence augustinienne ou bonaventurienne pour qui Dieu est cause exemplaire, admettraient très bien que Dieu est cause de l'essence des choses, mais en un sens très faible, c'est-à-dire que Dieu voit dans sa propre essence l'essence des choses et puis qu'il choisit celle qui fait arriver à l'existence. Or, ce n'est pas ça du tout que veut dire Spinoza. La conception spinosiste de l'éonction à la profession 25, c'est que Dieu est cause de l'essence des choses au sens fort, donc que l'essence des choses suit nécessairement de la nature de Dieu. Alors, c'est pour ça qu'une deuxième proposition de la même, une deuxième démonstration par exemple de la même proposition était l'ancienne dans le scoli et elle, elle va impliquer immédiatement le sens fort. Je cite le scoli, cette proposition suit plus clairement de la proposition 16. Il suit en effet de cette dernière que la nature divine étant donnée, aussi bien l'essence que l'existence des choses doit s'en conclure nécessairement. Alors, qu'est-ce que c'est que la nature divine qui est donnée ? C'est évidemment l'essence de la nature divine comme puissance, l'essence de la nature divine comme productivité. Donc, cette fois, cette deuxième demonstration, elle n'est pas extérieure, comme le sont les plus grandes pour les démonstrations de l'absurde, elle est intérieure à la notion d'essence divine. C'est-à-dire que si on regarde suffisamment ce que c'est que l'essence divine, c'est-à-dire la productivité infinie, alors, on sait que l'essence et l'existence des choses s'en concluent nécessairement. D'où, au sens où Dieu est dit cause de soi, il doit être aussi cause de toute chose, ce qui sera établi encore plus clairement par le corollaire suivant, donc qui sont encore au l'air. Les choses particulières ne sont rien si ce n'est des affections des attributs de Dieu, autrement dit des modes par lesquels les attributs de Dieu sont exprimés d'une manière certaine et déterminée. C'est ce corollaire qui nous autorise, bien que l'expression ne se trouve pas explicitement sous la plume de Spinoza, à parler des choses singulières comme des modes finis. Les choses particulières sont les affections, c'est-à-dire des modes des attributs de Dieu, donc c'est clair que ce sont des modes, et puisqu'ils sont exprits de manière certaine et déterminée, ils sont donc finis puisque la détermination implique une limite. Mais alors pourquoi ce corollaire établit plus clairement encore l'énoncé de la proposition 25 ? Parce qu'à partir du moment où les modes ne sont que des affections des attributs divins, à ce moment-là, dans la mesure où Dieu est cause de soi, il est cause de ses affections. Il est cause de ses affections de leur totalité. Donc quand on comprend plus de l'intérieur en quoi les choses sont en Dieu, c'est-à-dire pas au sens faible où elles dépendraient de Dieu, mais au sens fort où elles sont des modes de la productivité divine, alors effectivement, il est clair que l'ensemble de leur existence est aussi leur essence causée par Dieu. les propositions 26 et 27 énoncent les règles de la productivité des choses. Donc maintenant, il ne s'agit plus de savoir comment les choses sont produites, mais comment elles-mêmes produisent. Je vous rappelle que dans l'hiver de Spinoza, exister, ce n'est pas seulement être produit, c'est aussi et même surtout, une fois qu'on a compris ce que c'est que l'être, produire. Donc, le déterminisme spinoziste, ce n'est pas essentiellement de dire que toute chose a une cause, c'est essentiellement dire que toute chose a un effet et que plus une chose a d'être, plus elle a d'effet. On pourrait dire que toute la construction du livre 1, si on la regarde de l'extérieur, ça consiste à penser la causalité en disant que toute chose a une cause et si on la regarde de l'intérieur, ça consiste à approfondir cette causalité en disant que toute chose a un effet, a au moins un effet et que toute chose ne peut pas ne pas avoir d'effet justement parce que toute chose est un mode de la productivité divine. Ce qui revient finalement à approfondir de plus en plus cette idée que Dieu, c'est une productivité infime, une puissance infinie de produire des effets. Donc, cette puissance infinie, évidemment, s'accomplit aussi dans ses effets eux-mêmes. Chacun de ces effets produisant d'autres effets. Donc, pour le dire autrement, les modes finis, ce sont des jalons dans la production des effets, ce sont des effets qui sont même des jalons dans la production d'autres effets. Et les modes infinis, ce sont les lois, les structures suivant lesquelles les effets se produisent les uns les autres. Donc, regardez, une proposition 26-27. Proposition 26, une chose qui est déterminée à produire quelques effets a été nécessairement déterminée de la sorte par Dieu et celle qui n'a pas été déterminée par Dieu ne peut se déterminer elle-même à produire un effet. Donc, une chose est cause par la puissance d'incausalité divine et si elle n'a pas en elle la puissance d'incausalité divine, elle n'a pas en elle assez d'autonomie pour produire un effet. 27, une chose qui est déterminée par Dieu à produire quelques effets ne peut se rendre elle-même indéterminée. Donc, une chose qui n'est pas déterminée par la puissance divine n'a pas assez d'autonomie pour avoir un effet. Une chose qui a été déterminée par la puissance divine n'a pas assez d'autonomie pour refuser de produire cet effet. Donc, on a là les deux volets qui permettent de comprendre pourquoi la causalité des choses relaie la causalité divine. Alors, on peut interpréter ces deux propositions, enfin, la thèse unique contenue dans ces deux propositions de deux façons différentes. On pourrait l'interpréter au fond d'une façon qui est souvent celle des lecteurs de Spinoza et qui, en un sens, je dirais, était vraie pour le Spinoza du court traité. C'est-à-dire, on peut l'interpréter comme, c'est-à-dire dans l'œuvre antérieure, on peut l'interpréter comme visant à diminuer l'importance des choses singulières. On peut l'interpréter comme voulant dire, finalement, les choses singulières, ce n'est que des jalons, des relais de transmission de la causalité divine. Alors, si on insiste à tort sur cet aspect, on finit par dire que les choses singulières ne sont que des quasi-illusions puisqu'il n'y a en elles que la causalité divine. Au fond, elles ne sont pratiquement que des transmetteurs de la causalité de Dieu à des effets qui les dépassent. Cela dit, si on fait cela, on aboutit à faire du monde des choses singulières quelque chose comme une série d'illusions, chose qui n'a pas de consistance ontologique. Donc, on interprète le n'est-que du rapport mode-effet comme un n'est-rien. Alors, je crois qu'il faut le comprendre autrement. Le n'est-que en question ne veut pas dire n'est-rien, mais veut dire au contraire que la puissance de chaque chose, c'est la puissance divine. Alors, ça sera formulé de façon beaucoup plus claire dans les premiers chapitres du traité politique. Donc, il y a bien une évolution, non pas vraiment de la pensée de Spinoza, mais de la façon dont il comprend lui-même sa pensée sur cette question de la causalité. On pourrait dire que dans les trois étapes de la façon dont il pense le rapport entre causalité divine et causalité des choses singulières, à chaque fois, il affirme que c'est la même, que la causalité des choses singulières n'est que la causalité divine. Mais dans le contraité, on peut avoir l'impression que ça revient à effacer la consistance ontologique des choses. Dans le traité politique, c'est-à-dire dans le dernier Christioza, on peut avoir l'impression que ça revient à dire que Dieu n'est que les choses singulières. c'est-à-dire que chaque chose singulière doit être considérée comme une chose divine parce qu'elle a en elle toute la puissance divine. Toute la puissance divine, bien entendu, déterminée à chaque fois d'une certaine façon. Pourquoi les choses ne sont pas interchangeables entre elles ? Les formulations de l'éthique se rapprochent quand même plus de la dernière étape que de la première. Donc, ces deux propositions 26-27 servent bien plus s'affirmaient la consistance de la productivité des choses que leur inconsistance ontologique. Le refuser l'autonomie qui leur ferait produire choses par elles-mêmes, ça n'est pas diminuer leur consistance, c'est aux yeux spioseurs qu'on va faire l'augmenter. Puisque si elles le produisaient par elles-mêmes, ce serait quelque chose d'imparfait. Dire qu'elles ne sont que des relais de la causalité divine, cela revient à dire qu'elles ont en elles d'une certaine façon la perfection divine, qu'elles ont en elles ce pouvoir de produire à quoi finalement l'essence de Dieu se réduit. Je passe à la proposition 28, la dernière de celle qui concerne la mode finie. Une chose singulière quelconque, autrement dit, toute chose qui est finie et a une existence déterminée, ne peut exister et être déterminé à produire quelque effet, donc une nouvelle fois à exister entraîne immédiatement comme un quasi-synonyme produire quelque effet si elle n'est déterminée à exister et à produire cet effet par une autre cause qui est elle-même finie et a une existence déterminée. Et à son tour, cette cause ne peut non plus exister et être déterminée à produire quelque effet si elle n'est déterminée à exister et à produire cet effet par une autre qui est aussi finie et a une existence déterminée et ainsi à l'infini. Autrement dit, chaque chose singulière ne peut produire les effets de la productivité divine que par ce qu'elle est mise en branle, mise en mouvement par une autre chose singulière et ainsi de suite. Alors, le ainsi de suite est important, le ainsi de suite est infini important parce que ça veut dire qu'aucune chose singulière n'a la primauté sur les autres. Dans l'univers à des choses singulières, il n'y a pas une cause première qui sera la cause de tout le reste. Ça, c'est la deuxième partie de l'énoncé. La première partie de l'énoncé, ça revient à dire qu'aucune chose singulière n'est causée directement ni par la nature des attributs ni par les modes infinis. Donc, il n'y a à aucun moment une production du fini par l'infini. Il n'y a pas un moment où on puisse dire qu'on passe du dernier mode infini au premier mode fini. J'insiste, c'est une question qu'on pose souvent au spinosisme. C'est une fausse question. C'est une fausse question parce qu'elle aurait l'air de dire que le fini se déduit de l'infini. Alors, c'est vrai qu'en un sens, pour Spinoza, le fini se déduit de l'infini, mais seulement au sens où le fini se produit suivant des lois qui sont celles des modes infinis. Il n'y a pas une production de tel mode fini par le mode infini. Les modes infinis, ce sont les systèmes de production des modes finis. De l'ensemble, les modes finis n'ont pas de tel ou tel. Donc, il faut se débarrasser de l'idée qu'il y a une chaîne de modes finis dont le premier anneau serait directement suspendu au mode infini. Parce qu'au fond, ça reviendrait dans ce cas-là à se représenter les modes infinis comme des choses singulières aussi. Comme des choses singulières de l'autre sorte. Et ainsi, on aurait l'attribut, les modes infinis, les modes finis, etc. Donc, ça renvoie à un problème qui est toujours un problème mal compris, qui est celui des deux types de causalité. La causalité par l'attribut et la causalité transitive des modes finis entre eux. Alors, d'un côté, on peut dire qu'effectivement, il existe une double causalité. C'est-à-dire que chaque événement fini le fait que telle boule de billard heurte une autre boule de billard et lui communique force de mouvement, on peut dire que cet événement fini est causé par un événement fini précédent et en même temps qu'il est causé par la nature de l'attribut étendu sous la forme des lois du repos et du mouvement. Donc, il semble donc bien possible de dire qu'il y a deux causalités une causalité transitive des modes finis entre eux et une causalité immanente de l'attribut qui prend la forme du système des lois. Mais, en réalité, cette façon de parler est une abstraction, certes nécessaire pour comprendre comment il s'agit, mais sans moi une abstraction. Ce qui se passe en réalité, c'est que le système des lois n'existe pas séparément de la multitude infinie de ses instantiations. Le système des lois n'est pas autre chose que l'ensemble des événements finis où chaque boule de billard enverte une autre ou chaque chose singulière en produit une autre. Donc, en réalité, les deux causalités, la causalité immanente par intermédiaire du système de loi et la causalité transitive des choses singulières l'une à l'égard de l'autre, c'est la même. L'une n'est que le mode de réalisation de l'autre ou plus exactement l'énoncé de l'une n'est que notre façon de nous représenter séparément les lois générales de l'autre. C'est une autre façon de dire que les modes infinis ne sont pas des choses singulières d'un autre type. Et je crois que la plupart des difficultés qu'on se crée sur ces questions viennent du fait qu'on se représente les modes infinis comme des choses singulières et non pas comme des systèmes de loi. Effectivement, si on se représente comme des choses singulières, une espèce de grandes choses singulières, on se représente en fait, sans le dire, leur causalité immanente comme une espèce d'autre causalité transitive. Et à ce moment-là, on n'arrive pas à concilier les deux. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. La causalité émanente, ce n'est pas autre chose que le système de la multiplicité. de la causalité transitive. Ce n'est pas autre chose que le fait que chacune des instances de la causalité transitive ne se fait pas au hasard, qu'il n'y a pas une loi particulière pour chaque phénomène, mais que chaque phénomène qui existe se produit suivant les mêmes lois que les autres phénomènes qui existent. dans ce colis de cette proposition 28, qui, de certaine façon, sert de ce colis à l'ensemble des provisions qui précèdent. comme certaines choses ont dû être produites immédiatement par Dieu, à savoir celles qui suivent nécessairement de sa nature considérée absolument, et d'autres qui ne peuvent cependant ni être ni être conçues sans Dieu par l'intermédiaire des premières. Je m'arrête avant de lire la suite. remarquez que pour les choses qui ont été produites immédiatement, c'est la bonne infinie, Spinoza a dit dans un premier temps qu'elles s'ensuivent de la nature absolue des attributs, et là, il dit qu'elles sont produites immédiatement par Dieu. Donc, vous remarquez une nouvelle fois l'équivalence entre Dieu et ses attributs. Spinoza utilise indifféremment dans la même phrase Dieu ou les attributs comme sujet de la phrase. Pour lui, c'est la même chose de dire Dieu a produit immédiatement telle chose ou de dire telle chose suit immédiatement de la nature d'un attribut divin. Si on avait encore besoin, c'est une nouvelle preuve du fait que, ontologiquement, les attributs sont au même niveau que la substance divine. Ils n'en sont pas des conséquences ou des effets. Donc, dans les strates de l'univers Spinoziste, attributs et substances sont dans la première strate ensemble. Donc, comme certaines choses doivent être produites immédiatement par Dieu, à savoir celles qui suivent nécessairement de sa nature considèrent absolument et d'autres qui ne peuvent cependant ni être ni être conçues sans Dieu par l'intermédiaire des premières, ils suivent de là. Alors, premièrement, qu'à l'égard des choses immédiatement produites par Dieu, Dieu est cause prochaine absolument, mais non en son genre comme on dit, car les effets de Dieu ne peuvent ni être ni être conçus sans leur cause. Il suit deuxièmement que Dieu ne peut être dit proprement qu'aux éloignées des choses singulières. Alors, remarquez, la formule étrange, c'est la formulation étrange, parce qu'il nous dit premièrement, les premières choses, Dieu en est cause prochaine et les autres, Dieu n'en est pas qu'aux éloignées. donc il a l'air au fond d'affirmer des unes et des autres exactement la même chose. Alors, si on veut que ce soit cohérent, il l'explique lui-même, c'est qu'on veut prendre cause proche et éloignée en deux sens. Que Dieu ne peut être dit proprement qu'aux éloignées de choses singulières, si ce n'est peut-être afin de le distinguer de celles qu'il a produites immédiatement ou plutôt qu'issues de ces natures prises absolument. Car nous entendons par cause éloignées une cause telle qu'elle ne sera d'aucune façon liée à son effet. Et tout ce qui est en Dieu, on rappelle les provisions 15-16, etc., est dépendue de telle sorte qu'il ne puisse ni être ni être conçu sans lui. Donc, reprenons ce lexique que Spineza emprunte à la seconde scolastique, ce n'est pas son lexique à lui. Il faut remarquer que le reste du temps, il ne parle pas de cause prochaine, de cause éloignée, etc. Là, il est en train de se situer sur le terrain où la seconde scolastique protestante, Heroborne et d'autres, ont étudié un grand nombre de sens du mot cause pour essayer de distinguer d'une façon qui, visiblement, paraît à Spineza particulièrement oiseuse. Donc, il n'en traite jamais, pratiquement, dans les théorèmes et quand il aborde, c'est dans les scolies. On trouve à peu près le même traitement dans l'Echo cause éloignée un sens fort, c'est-à-dire cause éloignée, une cause qui n'a aucun lien avec son effet. Donc, une cause qui n'est l'effet d'une autre chose que par des intermédiaires tels qu'il n'y a pas de rapport direct entre les deux. À ce moment-là, il faut dire que rien ne relève de cette catégorie. Dieu n'est cause éloignée, même pas cause éloignée de choses singulières. En ce sens-là, Dieu est cause prochaine de tout, c'est-à-dire aussi bien des modes infinis et médias que des choses singulières. Ce qui envoie immédiatement à cette structure d'univers spinosiste où tout ce qui est en Dieu au sens fort du terme. Mais on peut admettre, en revanche, cette distinction entre cause éloignée et cause prochaine en un sens faible, c'est-à-dire au sens où, certes, Dieu est cause prochaine de tout, en sens que tout est en lui, mais il y a des choses qui suivent de la nature absolue de la tribu. Alors là, on dira que Dieu en est cause prochaine de façon restreinte et que celles qui ne suivent de lui que par un intermédiaire, par l'intermédiaire du mode infini, médias, ou par l'intermédiaire aussi de la série infinie des autres choses singulières, à ce moment-là, on peut dire qu'elles sont cause éloignées. Quel est l'intérêt de ce scoli ? On peut se dire mais pourquoi est-ce que Spinoza prend la peine de se confronter ici à la terminologie scolastique dont visiblement il n'a strictement rien à faire et qui ne lui est pas utile dans son propre raisonnement ? Ce n'est pas la seule fois où on trouve ça dans l'éthique. On va le trouver d'ailleurs ou presque immédiatement encore que ce soit un peu différent dans le scoli de la proposition suivante. Pour vous, nature en éturante, nature en éturée. En fait, la plupart de ces termes ferment de la seconde scolastique ou de la scolastique en général. La seconde scolastique n'ayant comme intérêt que d'avoir encore raffiné les distinctions terminologiques de la première. Je dirais qu'il présente pour Spinoza deux caractéristiques. D'une part, ce sont la plupart du temps des mots creux, des distinctions inutiles et surtout des choses trompeuses. Mais en même temps, c'est au fond tout le vocabulaire qu'on a forgé pour essayer de décrire des réalités qui sont difficiles à décrire. C'est-à-dire les réalités infinies et leur rapport avec la chose finie. Donc Spinoza qui essaye au maximum de ne pas utiliser une terminologie complète complexe. Vous avez pu remarquer que d'abord, il ne crée jamais de termes, il ne crée jamais de mots. Il utilise les mots les plus courants ou bien quelques mots techniques comme attributs, modes, etc., mais qui sont très peu nombreux. Et la série des propositions est effectuée uniquement avec les termes proprement spinosistes, c'est-à-dire des termes soit du langage courant, soit du langage technique courant, choisis, peu nombreux, et qui se définissent en général en cours de route ou dont la définition se précise et s'éclaircit en cours de route. D'où le fait que souvent, on a l'impression qu'on apprend plus sur la définition d'un terme quand on a parcouru éthique 1 et même éthique 2 que quand on a lu simplement les définitions initiales. Donc, il a une façon de travailler son propre lexique qui est de le préciser au fur et à mesure des démonstrations et non pas de le définir par d'autres termes. D'où le fait que beaucoup de ces termes ne sont pas définis mais que les définitions arrivent en cours de route ou peuvent s'induire en cours de route de ce qu'il en dit. Donc, dans ce qu'on peut appeler je renvoie à une distinction bien connue de Deleuze l'éthique des propositions l'éthique des théorèmes au fond, Spinoza s'appuie sur un lexique technique restreint qui lui paraît amplement suffisant pour dire ce qu'il a à dire. Et puis, quelquefois dans une incident d'une démonstration ou plus souvent dans un scoli il quitte ce lexique propre pour essayer de faire le point avec le lexique plus général la scolastique. Et à ce moment-là la plupart du temps on voit soit qu'il dit que ça n'a pas de sens soit qu'il dit que ça n'a un sens que de façon impropre. Donc il est amené à diviser les termes qui empruntent le lexique scholastique en un sens fort un sens faible ou un sens précis un sens vague et dire on peut dire que ce que je viens de dire là ça peut se traduire dans le lexique scholastique à cette condition-là. Mais si en revanche on prend le lexique scholastique dans un autre sens eh bien ça ne marche pas. Alors quel est l'intérêt de faire ça ? Après tout pourquoi établir ces équivalences ? Je crois que c'est tout simplement parce que ces espèces de délimitations d'équivalences relatives ça lui permet de faire mieux comprendre au lecteur en quoi son univers intellectuel se distingue même quand il utilise les mêmes termes de l'univers intellectuel de ses adversaires. C'est-à-dire qu'en fait tout ce qu'il est en train de dire ici ça permet de mieux comprendre ce qu'implique l'idée que tout est en Dieu. Or cette idée elle-même tout est en Dieu c'est une idée qui dans cette énoncée-là est très vague. Même un théologien chrétien peut l'accepter la preuve c'est une formule qu'on peut emprunter sous une forme à Jean et sous l'autre à Paul. Donc à la fois ces précisions lexicales permettent de mieux faire comprendre son univers et en même temps elles permettent par différence en quelque sorte d'empêcher une interprétation traditionnelle de l'usage qu'il fait des termes traditionnels. Donc au fond la première fois qu'il a annoncé que tout est en Dieu et tout dépend de lui si on regarde la démonstration de près on le comprendra au sens fort si on ne regarde pas la démonstration de près on risque de traîner avec soi toute une série d'équivalences possibles et qui en fait sont inadéquates. Et l'escoli où il en vient à donner ces précisions sert justement à éliminer ces équivalences possibles. Je passe maintenant à la proposition 29 « Il n'est rien donné de contingent dans la nature mais tout y est déterminé par la nécessité de la nature divine à exister et à produire quelque effet d'une certaine manière. » Première chose à remarquer on retrouve de nouveau cette équivalence ou cette implication immédiate entre exister et produire. Exister c'est produire quelque effet. Deuxième chose à remarquer et comme on le savait déjà la proposition précédente exister et produire pour une chose singulière c'est être déterminé par la nécessité divine. Plus exactement dans les précédentes propositions il nous disait c'est être déterminé par Dieu par la tribu de Dieu. Mais comme nous savons que l'action de Dieu est marquée par la nécessité on peut traduire ici être déterminé par Dieu c'est être déterminé par la nécessité divine. Alors à partir du moment où tout est déterminé par la nécessité ça pourrait sembler une contingence d'autologie de dire qu'il n'y a pas de contingence. Au fond j'ai l'impression que cette proposition ce n'est pas une proposition c'est un simple corollaire si tout est nécessaire n'a pas de contingence. Oui sauf que dans la mesure où ici nécessité renvoie non pas seulement au fait d'être causé mais au fait de causer ça mène à repenser complètement l'idée de contingence. Ça veut dire que nier l'idée de contingence revient non seulement à nier qu'il existe des choses sans cause mais qu'il existe des choses sans effet. Autrement dit la proposition 29 lorsqu'elle dit qu'il n'y a rien donné de contingent dans la nature veut dire non seulement que tout est pris dans une chaîne de causes mais que tout est pris dans une chaîne d'effets. en face colis je commence par lire en entier et je commence après. Avant de poursuivre l'avant de poursuivre indique qu'aux yeux de Spinoza il y a une partie de l'éthique 1 qui se termine ici. au fond il nous indique le plan de l'éthique. Ici on en a terminé avec quelque chose et avant d'aller plus loin on va de nouveau non pas du tout en tirer une conséquence mais se livrer de nouveau à une distinction lexicale ou plutôt à un exercice de traduction. Avant de poursuivre je veux expliquer ici ce qu'il faut entendre par nature naturante et nature naturée ou plutôt le faire observer ou plutôt en avertir. Car déjà par ce qui précède il est établi je pense qu'on doit entendre par nature naturante ce qui est en soi et est conçu par soi autrement dit ces attributs de la substance qui expriment une essence éternelle et infinie ou encore Dieu en tant qu'il est considéré comme cause libre. Par nature naturée j'entends tout ce qui suit de la nécessité nature de Dieu autrement dit celle de celle de chacun de ces attributs ou encore tous les modes des attributs de Dieu en tant qu'on les considère comme des choses qui sont en Dieu et ne peuvent sans Dieu ni être ni être conçues. Donc on voit tout d'un coup réapparaître tous les termes qu'on a vu apparaître en gros depuis la proposition 19. C'est à dire que ce scolet ferme la porte à la série des énoncés concernant la théorie des attributs la théorie des modes infinis la théorie des modes finis et la négation de la contingence. Donc au fond on a fini semble dire ici Spinoza de dire tout ce qui concerne la reconstruction de l'univers comme série de causes et d'effets. Donc on retrouve les termes attributs, substances, éternelles, infinies, modes, etc. Et différents types de modes. Qu'est-ce qu'on trouve de nouveau dans ce scolet ? Ce sont les termes nature-naturante et nature-naturée. Or, ils sont introduits de façon tout à fait étonnante. D'abord, parce que Spinoza dit, je vais dire ce qu'il faut entendre par là. Donc on attendait qu'il se livre à une définition. C'est effectivement ce qu'il va suivre. Mais en même temps, il dit je vais l'expliquer ou plutôt vous en avertir. Vous le faire observer. Explicare ou el potius modere. Alors qu'est-ce que ça veut dire modérer plutôt qu'explicare. Je crois qu'il faut comprendre ce qu'il faut en dire. Je ne vais rien dire de nouveau. Donc ce n'est pas une véritable explication. Je vais simplement vous faire remarquer quelque chose sur ce qui a déjà été dit. Autrement dit, ce scoli n'apporte rien concernant la démonstration proprement spinosiste. Il se contente de se livrer à l'exercice de traduction. Autrement dit, tout se passe comme si Spinoza nous disait ici attention, je sais qu'il y a des gens qui utilisent l'expression nature, 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 ça n'est pas mon vocabulaire à moi. Mais je peux vous dire comment on peut traduire ça dans mon vocabulaire. Donc notez premièrement qu'effectivement nature, 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 ça n'est pas le vocabulaire de Spinoza, ça n'est pas ce vocabulaire propre. La preuve, il n'a jamais utilisé jusqu'ici dans l'éthique 1. Et d'autre part, c'est effectivement quelque chose qui est partie constituante du vocabulaire de la théologie médiévale. Notez aussi qu'étrangement, à partir du moment où on a oublié ce vocabulaire de la théologie médiévale, les lecteurs du 19e siècle ont semblé penser que nature, 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 anté, naturée, c'était des expressions typiquement spinosistes. Ce qui fait que souvent, dans des exposés sommaires de la doctrine de Spinoza, on retrouve ces deux termes comme si c'étaient les termes clés du spinosisme. Alors qu'ici, Spinoza est en train de nous dire que ce n'est pas mon vocabulaire à moi, mais si vous y tenez, je vais vous dire à quoi ça correspond dans mon vocabulaire à moi. Alors, on voit bien pourquoi ces expressions nature, 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 ça a pu paraître comme les termes clés du spinosisme. Parce que cette expression a l'air d'insister sur l'unité entre Dieu et la nature finie. Puisqu'on désigne par le même terme nature à la fois Dieu et les choses. Donc, pour des gens qui ont oublié qu'il était tout à fait traditionnel d'appeler Dieu natura, ce n'était pas une invention spinosiste, pour des gens pour qui le mot nature désigne seulement la nature des choses finies, à ce moment-là, cette expression natura, naturans, natura, naturata a l'air d'insister d'une façon particulièrement spinosiste sur l'unité de Dieu et de la nature. Sauf que l'unité de Dieu et de la nature, elle vient, l'unité de Dieu et du reste de la nature, plutôt, elle vient d'être expliquée par spinosiste dans les provisions qui précèdent, de façon parfaitement claire à ses yeux, n'ont aucun recours à ce lexique-là. Donc, encore une fois, il a l'impression maintenant de dire, voilà comment les autres parlent. Cela dit, il faut quand même nuancer cela. Il faut nuancer cela parce que dans le court traité, il utilisait effectivement déjà ces expressions nature, 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 il les utilisait beaucoup plus que dans l'éthique. Il est consacré deux chapitres de la première partie du court traité. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que dans le court traité, Spinoza considéra encore que ces deux termes étaient explicatifs et que là, il est en retrait par rapport à la situation du court traité, très étonnant. Il a mieux développé ses propres propositions, on pourrait dire, il est devenu plus spinosiste, donc il n'a plus besoin de ces termes-là et il peut simplement maintenant être considéré comme un terme extérieur. En fait, on retrouvera ces termes un peu plus loin dans la proposition de 31, mais encore une fois sous forme d'équivalence. Cette fois, ils se trouvent dans la proposition, mais ils ne se trouvent dans la proposition que parce qu'il vient ici de les redéfinir dans son propre lexique. Donc, qu'est-ce que c'est que la nature natureante ? C'est la substance, c'est l'attribut. Qu'est-ce que c'est que la nature natureée ? C'est tout ce qui suit la nécessité sur les attributs, donc l'ensemble des modes infinis et finis. Donc, on pourrait penser que maintenant, l'éthique 1 est terminée. Au fond, il a démontré tout ce qu'il vous démontrait, à savoir l'existence de Dieu, sa nature, son unicité, la productivité divine infinie et le système de la totalité de la nature, des attributs aux choses singulières. Or, ça ne s'arrête pas ici, on a encore six, pardon, sept propositions. Pourquoi ? Tout simplement pour tirer les conséquences de ce qui vient d'être et l'on sait. De toute façon, les provisions oxy, elles ne sont que des corollaires de cet exposé de la productivité divine infinie. Les provisions 30 à 33 vont construire tout ce qui concerne l'entendement et la volonté. Et les provisions 34 à 36 vont conclure sur la puissance de Dieu et les effets de la puissance des choses. J'y reviendrai plus en détail la prochaine fois. Je voudrais maintenant, il me reste quelques minutes, m'arrêter sur ce qu'on apprend dans cette partie centrale de éthique 1 et précisément ce dont je viens de parler brièvement, c'est-à-dire du court traité. Alors, cette partie de éthique 1 qu'on vient de voir, au fond, est exactement parallèle à la première partie du court traité. Alors, ça peut être intéressant de comparer l'un et l'autre, de comparer les barges de Spinoza dans les deux. Le court traité, si on a le temps, j'y reviendrai quand on raffine éthique 2. Vous savez que c'est un texte que Spinoza n'a pas publié. Non seulement, il n'a pas publié de son vivant, mais apparemment, il ne l'avait pas laissé à ses amis comme publiable puisqu'ils ne l'ont pas repris dans les œuvres posthumes. c'est un texte qu'on l'a retrouvé seulement au XIXe siècle. Et on n'est pas très certain ni de son statut ni de sa langue. On l'a en irlandais. On ne sait pas très bien si Spinoza l'avait écrit en irlandais ou s'il l'avait écrit en latin et ça a été traduit en irlandais par ses amis. Il est probable que ça doit être issu d'un texte latin traduit en irlandais et retravaillé ensuite par Spinoza. C'est probable et on n'est pas sûr. On n'est pas certain de son statut parce qu'on ne sait pas si c'est une espèce de cour fait par Spinoza et ses amis qu'ils auraient rédigé ensuite ou si c'était un écrit de lui véritablement traduit. On dit qu'il a été rédictère. Mais dictéret, d'abord c'est un barbarisme en Irlande du XVIIe siècle, ça ne veut pas plus dire dicté que le latin dictaré. Dictaré en latin veut dire écrit, rédiger. Donc on n'est pas vraiment sûr de son statut d'énonciation. Donc ça rend un peu difficile la comparaison stricte avec l'éthique. Mais enfin, en gros c'est quand même la première formulation de la philosophie Spinozis telle que nous la connaissons. Donc il comprend deux parties. Une partie qui est exposée de Dieu, donc qui correspond à cette première partie d'éthique et une deuxième partie qui au fond correspond à l'ensemble des quatre parties suivantes de l'éthique. Donc il y a une sorte de déséquilibre dans la structure par rapport à l'éthique telle que nous la connaissons. Un déséquilibre qui fait que le DDO est aussi important que tout le reste. Alors que dans l'éthique telle que nous la connaissons, le DDO paraît une introduction finalement assez rapide aux quatre parties qui vont analyser ce qu'il en est de l'homme et de sa béatitude. De l'homme, de sa conduite et de sa béatitude. comme si dans la première version de sa philosophie, Spinoza n'avait pas encore grand-chose à dire, l'essentiel peut-être, mais très rapidement sur les conduites humaines. On vient en penser qu'entre-temps, le traité éthiologico-politique est passé par là et que Spinoza a appris à penser à tout ce qui concerne la structure humaine, les relations intérieures humaines, etc. et ne pas se contenter d'un simple énoncé des passions comme il le fait très vite dans la deuxième partie court-traité. Alors, comment se présente la théorie de Dieu dans la première partie court-traité si on la compare à Éthique 1 ? D'abord, il n'y a pas d'abord une théorie de la substance. On commence directement par Dieu. Et en fait, on commence directement par établir l'existence de Dieu, chapitre 1, et ensuite seulement par se demander ce qu'il en est de son essence. ce qui a gardé les commentateurs à se demander s'il ne manquait pas une sorte de prologue où il y aurait une définition de Dieu. Mais en fait, il y a une espèce de logique à commencer par l'existence de Dieu et à parler de son essence ensuite. Ça revient à dire que finalement, nous ne pouvons comprendre ce que c'est que l'essence de Dieu, nous pouvons comprendre à fond ce qu'est l'essence de Dieu que lorsque nous savons qu'il existe. Et d'une certaine façon, cette procédure brutale annonce ce que nous trouvons dans l'éthique 1 puisqu'au fond, dans l'éthique 1, certes, il y a d'abord une théorie de la substance avant de savoir que la substance c'est Dieu, mais c'est une fois qu'on aura énoncé les preuves de l'existence de Dieu qu'on approfondira peu à peu ce qu'on peut dire de son essence, c'est-à-dire de son caractère de causalité infinie, du fait que toute chose est en Dieu, etc. Et finalement, qu'on est pour annoncer tout à la fin de l'éthique 1 que l'essence de Dieu, c'est sa puissance. Sauf que dans l'éthique 1, ce n'est pas une chose de ce formula. Ensuite, après ces deux chapitres où Spinoza énonce d'abord l'essence de Dieu puis son essence, il fait la liste des attributs divins. Alors, la liste des attributs, elle est beaucoup plus nombreuse qu'ici. Donc, on peut avoir l'impression qu'il y en a encore à une formule ancienne dans laquelle on appelle l'attribut divin l'omnipotence, l'omniscience, etc. Mais en réalité, s'il garde ce lexique, donc s'il se sent encore d'une certaine façon prisonnier du lexique traditionnel, et notamment des distinctions entre attributs d'action et attributs d'essence, il est précisément en train de s'en... À la fois, il en est prisonnier et il est en train de s'en libérer. C'est-à-dire qu'il n'énonce la série des attributs traditionnels que pour dire que ce ne sont pas de vrais attributs. Donc, on pourrait dire que les chapitres 3 et suivants du court traité consistent à faire le parcours de la théologie traditionnelle pour envisager ce qu'elle dit de Dieu afin de lui en savoir que ça n'est pas conciliable avec l'essence divine. Que soit c'est faux, soit c'est une simple conséquence de l'essence, et non pas l'essence elle-même. Et cette première partie s'achève sur, je crois, les chapitres sont nature-naturantes, nature-naturées, où là, Spinoza emprunte une expression traditionnelle pour dire quelque chose qui n'est pas traditionnel du tout. Donc, si maintenant, on regarde de nouveau Éthique 1, on se rend compte qu'en fond, il s'est débarrassé de toute la partie polémique. En fond, maintenant, il peut procéder positivement, grâce à la construction de la théorie et de la substance, pour énoncer l'existence et l'essence divine, en sorte de l'intérieur, sans avoir besoin de réfuter autrement que rapidement dans les scolies les caractères attribués à Dieu par la théologie traditionnelle. Donc, au fond, on pourrait dire que de la première partie du court traité à Éthique 1, il y a une double transformation. La considération nature divine s'est faite de plus en plus intérieure et de plus en plus centrée sur l'équivalence entre essence et puissance. Et d'autre part, Spinoza s'est beaucoup plus nettement débarrassé des définitions traditionnelles de philosophie de la théologie à tel point qu'il n'éprouve pratiquement plus le besoin de régler ses comptes avec elle. Quand il le fait, on vient de le voir dans quelques scolies, alors que ça occupait le centre de la discussion dans le court traité. Je m'arrête là pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous essaierons de terminer ce premier ministre de l'Éthique donc la semaine prochaine.